... Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne InfoDivy. Nous vivons dans une société qui consomme de plus en plus de vêtements. Aujourd'hui, on achète deux fois plus de vêtements qu'on porte deux fois moins longtemps. Nous allons tout de suite retrouver un témoignage de jeunes sur le sujet. Regardez, ma mère m'achète un nouvel ensemble. Ouah, t'as trop de la chance ! Oh, waouh, c'est trop beau ! Oh, il est grave stylé ! En France, en moyenne, chaque personne achète 9 kilos de vêtements par an. Au Royaume-Uni, c'est encore pire. Un Britannique achète par an 26,7 kilos de vêtements. ... Nous espérons que le champomis de notre réserve vous plaira. Oui, c'est bon, vous pouvez disposer, on a l'habitude. Mais franchement, pour qui elles se prennent, celles-là ? Elles sont vraiment ridicules avec leur affaire et leurs bijoux. Mais tu l'as achetée où, ton ensemble ? Shane, Zara, Berchkao, Jennifer, H&M, Adidas, Nike. Une vingtaine d'entreprises dans le monde font la quasi-totalité des profits du secteur de l'habillement, grâce à la surconsommation de vêtements. Les patrons de ces entreprises ont des fortunes qui s'élèvent à des milliards de dollars. Mais est-ce que tu as regardé l'étiquette pour savoir d'où viennent tes nouveaux vêtements ? Les entreprises du textile sont souvent occidentales, mais leur lieu de production se trouve majoritairement en Asie et en Afrique. Pourquoi ? Parce que la main d'œuvre est très peu payée et travaille dans des conditions souvent déplorables. Par exemple, au Bangladesh, un ouvrier est payé 75 euros par mois. En Éthiopie, la situation est encore plus catastrophique. Le salaire mensuel est de 26 euros. D'un point de vue environnemental, la situation en Afrique se dégrade. L'Afrique devient notre poubelle vestimentaire. Mais tu vas faire quoi des autres ensembles que tu avais déjà ? Bah, je vais me mettre dans le conteneur à textile. Mais tu sais où ça va, après le conteneur à textile ? Mais est-ce que c'est vraiment écologique le conteneur ? Il faut savoir que 40% des vêtements déposés dans les conteneurs sont ensuite envoyés pour une grande partie en Afrique et finissent dans des décharges à ciel ouvert ou dans les océans dans les deux semaines qui suivent leur arrivée. Le secteur du textile est mauvais pour l'environnement à cause de ses rejets de dioxyde de carbone dans l'air. Mais également à cause de sa surconsommation d'eau. Pour fabriquer un jean, il faut 7500 litres d'eau. De plus, si on veut un jean délavé, il faudra utiliser des produits chimiques qui pollueront les eaux. Il est sympa, hein, ton jean délavé. Oui, mais tu as dû le payer cher. En plus, c'est extrêmement polluant. Attention, même une fois acheté, certains vêtements peuvent encore polluer l'eau. Il est sympa ton t-shirt, mais il doit rejeter des micro-particules de plastique quand tu le laves. Mais c'est quoi des micro-particules de plastique ? C'est tout ce qui est flocage et paillettes qui s'enlèvent du vêtement à force de le laver. Les vêtements peuvent être dangereux pour l'environnement, mais aussi pour notre santé. Dans 15% des articles textiles vendus par certaines marques, on a retrouvé des substances chimiques dangereuses. Le bilan de l'industrie textile n'est donc pas glorieux. Mais chacun d'entre nous, à sa modeste échelle, peut essayer d'améliorer les choses. En achetant moins de vêtements et en les mettant plus longtemps. En achetant des vêtements de seconde main. En achetant des vêtements avec des fibres naturelles comme le coton et la laine. En étant attentif au lieu de fabrication. Ah bah, la prochaine fois, je ferai attention à ce que j'achète. Et on pensera aux dons solidaires quand nos vêtements sont en bon état mais qu'on ne veut plus les mettre. Cela permettra qu'ils soient ensuite achetés à un très petit prix par des gens qui en ont besoin. Oui, c'est vrai, au Secours Populaire, on peut faire ça. Chaque semaine, tous ces sacs de vêtements arrivent au Secours Populaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada